A la une de l'actualité, 11 jours et près de 700 exposants, la foire de Lyon a ouvert ses portes hier après deux ans d'absence. Une édition sans masque et sans passe sanitaire. Les visiteurs étaient déjà là au rendez-vous pour le jour d'ouverture. Nous étions sur place. Facilité les démarches pour les réfugiés ukrainiens qui arrivent à Lyon, la préfecture du Rhône vient de mettre en place des guichets spécifiques pour permettre aux ressortissants du pays en guerre d'obtenir plus rapidement le statut de protection temporaire. Et puis ne ramenez plus les déchets chez vous, triez-les directement au magasin. A l'occasion de la journée mondiale du recyclage vendredi, un supermarché d'Eculi a mis en place une caisse écologique avec des bacs de recyclage pour les emballages en carton et en plastique. Objectif, sensibiliser les consommateurs au tri des déchets. La Foire de Lyon a fait son grand retour après deux éditions annulées à cause du Covid jusqu'au 28 mars prochain. 200 000 visiteurs sont attendus à Heurexpo. Amélie Duchamp était sur place pour BFM Lyon. 11 jours de Foire, 650 exposants et un public sans masque qui est plutôt au rendez-vous comme on le voit dans ces travées qui sont plutôt bien remplis. C'était la crainte de certains exposants que le public ne soit pas au rendez-vous. Et pourtant, vous le voyez, il y a du monde ici. Alors je suis avec Cathy. Bonjour Cathy. Vous, vous venez du Nord-Isère. Expliquez-moi, vous êtes ici au rendez-vous. Pourquoi est-ce que vous êtes venue ? Ça vous manquait cette Foire de Lyon ? Ah oui, 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 ça me manquait complètement. C'est vrai qu'on est resté deux années sans Foire et on aime bien. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je fais ça toutes les années. J'aime bien découvrir les nouveautés. Qu'est-ce que vous cherchez dans cette Foire de Lyon ? Qu'est-ce qu'il y a de spécial ici ? Alors je ne cherche rien de particulier. Vraiment rien. Mais j'aime bien. J'aime bien découvrir les nouveautés. J'aime bien... Non, j'aime bien me promener. Voilà, donc vous voyez un public plutôt heureux de retrouver cette Foire de Lyon. Et ce n'est pas le seul du côté de l'organisation aussi. On se réjouit. Je vous propose de les écouter. On a l'impression de se retrouver après un long moment d'absence, puisqu'on avait l'habitude de se voir tous les ans, d'avoir un vrai rendez-vous. Et donc, il y a une vraie impatience et une vraie envie aussi de la part de... Et ça lui donne vraiment un côté exceptionnel à cette Foire. Elle n'est pas comme d'habitude, effectivement. Une Foire, ça se prépare un an à l'avance. Et là, c'est vrai qu'on a eu l'impression de la préparer pendant trois ans. Donc, on est vraiment heureux d'enfin pouvoir la présenter. Parce que c'est vrai qu'on avait plein de choses à montrer depuis les deux dernières éditions. Et donc, on est enfin très content d'être là aujourd'hui. Dans l'actualité, également, la guerre en Ukraine et les réfugiés ukrainiens qui continuent d'arriver en France et à Lyon. Alors, pour simplifier les démarches, la préfecture du Rhône a mis en place des guichets spéciaux pour obtenir plus rapidement le statut de protection temporaire. Jade Terlingue. Après plusieurs jours compliqués, Elena, réfugiée ukrainienne, a enfin reçu ses papiers à la préfecture. Cinq guichets ont été entièrement dédiés aux ressortissants ukrainiens afin de faciliter leur démarche et réduire les délais d'attente. Très contente parce que c'est l'autorisation provisoire de ce jour. C'est-à-dire que je peux rester pendant six mois, pendant la guerre, je peux rester ici, je peux travailler ici. Avant, on devait atteindre des heures pendant des heures et deux heures. Et donc aujourd'hui, j'ai eu le rendez-vous pour 10h45 et je l'ai eu vraiment une heure après, juste une heure après, pas six heures après. Accompagnés par l'association Forum des réfugiés, tous ont pu constituer leur dossier pour obtenir le statut de protection temporaire. Ce qui permet aux Ukrainiens et aux Ukrainiens seulement de pouvoir avoir un gros séjour, de pouvoir avoir une protection santé, de pouvoir avoir accès aux APL et de pouvoir travailler et de pouvoir avoir un droit à la scolarisation. Pour beaucoup, ces documents les rassurent. Je suis soulagé de savoir que grâce à ces papiers, je vais pouvoir travailler parce que je n'aime pas rester ici à rien faire. Comme ça, je ne dépendrai plus de ma fille qui vit à Lyon et je suis content de pouvoir contribuer à ma manière et de rester ici. J'espère que cette situation sera provisoire, qu'on pourra bientôt retourner en Ukraine. Mais grâce à ces papiers, je vais pouvoir travailler. En Ukraine, j'étais apicultrice et j'aimerais trouver quelque chose de similaire en France. Je suis passionnée par ça. Chaque jour, 80 créneaux de rendez-vous sont disponibles. Ceux de lundi sont déjà réservés et les demandes continuent d'affluer. Lyon, ville 30, c'est à partir du 30 mars prochain. La ville de Lyon a présenté hier son plan pour abaisser la vitesse de circulation. 84% des rues vont donc passer à 30 km heure. Les quelques rues qui, toujours à 50 km heure, resteront l'exception. L'objectif principal, limiter les accidents de la route liés à la vitesse. Écoutez Valentin Luggenstrass, adjoint au maire en charge des mobilités. Aujourd'hui, on a des dizaines de morts dans la métropole par an liés aux accidents de la route, avec des dizaines de blessés graves. L'objectif, c'est bien de réduire ça. Et réduire la vitesse, ça permet d'augmenter le temps de réaction, de limiter la distance de freinage. Et donc, on espère effectivement limiter le nombre d'accidents et limiter la gravité des accidents lorsqu'ils arrivent. On a plusieurs exemples de villes qui sont passées à 30 km heure à l'étranger. D'abord, on a l'Espagne et les Pays-Bas qui ont généralisé dans toutes les villes le passage à 30 km heure justement pour réduire la vitesse et donc réduire l'accidentologie. Ce sont des évaluations qu'on fera aussi à Lyon sur le bruit, sur l'accidentologie, sur la pollution de l'air. En bref, 19 tonnes de cigarettes de contrebande ont été saisies par les douaniers de Lyon dans un entrepôt de l'agglomération. C'était le 3 mars dernier. Également saisie une arme et 160 000 euros en liquide. Trois individus ont été appréhendés. A titre de comparaison, les douaniers français ont saisi plus de 402 tonnes de tabac en 2021. Un chiffre en hausse de plus de 40% par rapport à 2020. L'actualité judiciaire. La cour d'assises d'appel du Rhône a condamné le meurtrier de Laura Bertin à 18 ans de réclusion criminelle. La jeune femme originaire du sud de la France avait été rouée de coups et laissée pour morte par son compagnon en mai 2019 dans le 8e arrondissement de Lyon. Âgée de 25 ans, l'accusé avait expliqué avoir voulu corriger sa petite amie. La journée mondiale du recyclage, c'était ce vendredi 18 mars. Pour l'occasion, on vous fait découvrir l'initiative d'un grand supermarché à Éculi qui permet de trier directement ce qui peut l'être grâce à des bacs de recyclage directement à la caisse. Une caisse dite écolo. Reportage de Victoria Solano avec Lauriane Pellao. Au milieu des caisses classiques se cache une éco-caisse, un dispositif mis en place pour la journée mondiale du recyclage. Carrefour met en place une caisse éco où vous pouvez retrouver en sortie de caisse deux cartons pour trier les emballages carton et plastique. Ça vous évite de le faire à la maison, ça vous fait gagner du temps et gagner de l'espace dans les poubelles de tri. Le principe est simple, deux grands bacs sont placés en bout de caisse, un pour les déchets plastiques, l'autre pour les cartons. Les clients n'ont plus qu'à déposer les emballages de leur course à l'intérieur. C'est ce qu'on fait déjà chez nous, donc ça évite de le faire à la maison. Quand on arrive, c'est tout prêt et au moins on laisse bien les emballages qui vont être recyclés. La poubelle que j'ai jaune, c'est un petit carré. Et ce n'est pas toujours facile de pouvoir mettre les gros emballages en carton. Et là, ça m'évite de devoir galérer à découper mon carton, à le déchirer pour ça rentre dans les grandes poubelles. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire le tri à la maison, ça permet automatiquement en sortant de la caisse éventuellement de mettre au tri ce qui est nécessaire. Un dispositif encore en phase de test, mais qui semble déjà séduire les usagers. Nos clients sont assez contents d'avoir l'opportunité de pouvoir faire ça directement en caisse et gagner du temps. L'objectif, étendre ce service à toutes les caisses du magasin. Pour l'instant, on teste auprès de notre clientèle de voir si ça a son petit succès. Si c'est quelque chose qui plaît bien, qui est plébiscité, évidemment, on le reproduira à différents événements, voire durablement. L'enseigne espère récupérer six bacs complets par jour. Les déchets seront recyclés, comme tous les autres détriturés utilisables du magasin. En football, l'Olympique lyonnais se déplace à Reims ce dimanche en Ligue 1. Les Lyonnais, dixième au classement, doivent gagner pour espérer se rapprocher du podium. L'entraîneur Peter Boss veut rester optimiste pour la fin de saison. Écoutez-le au micro d'Edouard Gé. Pour moi, ce n'est pas fini, pas du tout. Il y a encore dix matchs, ça veut dire 30 points à jouer. Et oui, on est loin du podium, on est loin d'Europa League, mais ce n'est pas fini. Et j'espère, finalement, qu'on va faire une série. Et quand tu fais une série, les autres jouent entre eux. Donc pour moi, le championnat, ce n'est pas fini. Et j'espère qu'on va montrer ça dimanche. Football toujours féminin cette fois-ci. Les filles de l'OL ont battu Dijon hier et Conforte, leur première place dans le championnat. Le résumé du match avec Bilal Boisonni. Les Lyonnaises avaient à cœur de se racheter après leur nul dans le derby lors de la dernière journée. Elles l'ont fait avec la manière face à Dijon. La démonstration de l'OL démarre par un doublé de l'américaine Macario qui permet aux Lyonnaises de mener 2-0 à la pause. En seconde période, Melvin Mallard valide le succès des joueuses de Sonia Bonpastor. Victoire 3-0 grâce aux deux meilleures buteuses du club. Lyon est toujours invaincu cette saison en championnat et reste leader avec 3 points d'avance sur le PSG.